Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler sur la paracha Shemot et la paracha qui nous parle sur, bien sûr, le commencement de l'exil en Égypte. Et avec ce commencement en Égypte, notre Torah nous fait connaître un nouveau personnage que jusqu'à présent il était inconnu. D'ailleurs il est né dans la paracha et ça c'est le premier personnage qui s'appelle Moshe. Moshe était celui qui a été destiné par Dieu. On voit dans la paracha choisi pour aller libérer, faire sortir le peuple juif d'Égypte. Et ce qu'on va voir de bizarre, c'est que la Torah nous raconte très peu de sa vie, très peu de son histoire, très peu de qui il était, d'où il y a. Mais la Torah choisit particulièrement des histoires poignantes, des histoires dans lesquelles surtout elle vient nous dire que Moshe n'était pas un spectateur mais était un acteur. Qu'est-ce que ça veut dire un acteur ? C'est quelqu'un qui ne s'est pas contenté de regarder les choses telles qu'il se déroule face à lui, mais c'est quelqu'un qui l'a préféré agir. Dès qu'il a eu un problème, dès qu'il a vu une scène se dérouler devant lui, il s'est dit il faut que je fasse quelque chose. Sauf que la Torah nous raconte ici quelque chose avec apparemment un verset en plus et c'est ce qu'on va tout de suite voir, comment la réalité, le rabbin nous développe une des bases fondamentales du judaïsme dans ce discours de cette semaine. Quelle est la différence entre la croyance et la confiance en Dieu ? Ce qu'on appelle en hébreu Emouna et Bitachon. Quelle différence il y a entre les deux ? Quel est le plus fort ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en Dieu ? Qu'est-ce que ça veut dire avoir un Bitachon ? Une certitude ? Et est-ce que j'ai vraiment le moyen de changer mon destin ? Regardons demain le premier texte. Texte, Moïse rend visite à ses frères. Chez Moïse, chapitre 2, verset 11 La Torah nous dit « Or, en ce temps-là, Moïse ayant grandi, alla parmi ses frères et fuit témoin de leur souffrance. Il aperçut un Égyptien frappant un hébreu, un de ses frères. Il se tourna du côté et d'autres, et ne voyant paraître personne, il frappa l'Égyptien et l'ensevelit dans le sable. » Disparu. Il y a beaucoup d'explications, comment il a fait, avec le nom de Dieu, etc. Étant sorti le jour suivant, il remarqua deux hébreux qui se querelaient, et il dit au coupable « Pourquoi frappes-tu ton prochain ? » L'autre répondit « Car, quitte à faire notre seigneur et notre juge, voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ? » Deux mots, l'histoire d'hier. Moïse prit peur et se dit « En vérité, la chose est connue. Rennes de Danavar ! » Et alors, Pharaon fut instruit de ce fait et voulut faire mourir Moïse. Celui-ci s'enfuit et devant Pharaon, il s'arrêta dans le pays des Midiens. Une des phrases que le rabbis te fait remarquer, en règle générale, on sait très bien que le rabbis n'est pas par hasard, il te dit s'il y a un verset de la Torah, il n'est pas écrit pour rien, et surtout, Rachid, comme il nous l'explique. Ce qui nous dérange ici, c'est qu'il y a apparemment un verset entier, quand tu reprends dans l'hébreu, tout un verset qui te dit « Vayira, Moshe, Vayoma » Moshe, il a eu peur, il a eu une crainte, et il s'est dit « Ahen, Nadavar, la chose a été connue. » D'abord, la question que je te demande, qu'est-ce qu'on en a à faire si on l'a su, on ne l'a pas su ? Et disons que Moshe, il a eu peur. Qu'est-ce qu'on a besoin de le raconter ? On sait que la Torah fait tellement attention qu'on va voir à ne pas parler du mal, même d'un animal non caché. Plus votre raison de ne pas parler du mal de Moshe. avec ce verset en te disant « Moshe, il a eu peur » et il s'est dit « Certainement, les gens, ils sont au courant. » Et juste après, on te dit « Bah, Pharaon, il a voulu tuer Moshe, Moshe, il s'enfuie. » D'abord, regardons Moshe. Moshe, il t'explique qu'est-ce que ça veut dire « Vayira, Moshe, Moshe, il a eu peur. » Moshe, il te dit « Le sens littéral, clairement, il a eu peur. » Il s'est dit « J'ai tué quelqu'un, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. » Et à l'époque, il n'y avait pas des caméras cachées, il n'y avait pas des caméras de surveillance, mais le bruit a couru, il pensait qu'il était tout seul alors qu'en réalité, parce que si tu te rappelles, tu vois encore le verset juste avant, c'est écrit que Moshe l'a tourné la tête d'un côté et de l'autre, il n'y a vu, il n'y a personne. S'il n'y a personne, comment quelqu'un a été mis au courant ? Peu importe, on n'a pas le droit de regarder tous les détails aujourd'hui. Donc, Raj, il te dit « C'est très simple, le sens simple, il a vraiment eu peur. » Vient le Midrash, commentateur profond du Koumash, pas le sens simple, et il te dit « Il a été saisi d'angoisse à l'idée qu'il y avait en Israël des scélérats, des délateurs qui rapportent. » Et il a demandé « Peut-on, peut-être, ne mérite-t-il pas d'être délivré ? » Il s'est dit « C'est pas normal. » Pourquoi quelqu'un est parti rapporter ? Pourquoi quelqu'un est parti parler ? Qui leur a demandé de raconter des choses ? Est-ce que Moïse, il savait qu'il allait être le libérateur à cette époque-là ? Bien sûr qu'il savait. Alors, est-ce qu'au moment précis, on ne sait pas que Moïse a été destiné en tant que libérateur, quand il est né à deux ans et demi, l'histoire avec le charbon, qu'il est à la place de prendre la couronne des pharaons, il a pris le charbon, le Midrash nous raconte, il était prédestiné à libérer le peuple juif. Est-ce que dans les faits, Dieu s'était déjà apparu à lui dans le buisson ardent ? En tout cas, c'est ça. Juste après ce que la Torah nous raconte. Juste après la Torah nous le raconte. Mais d'accord, mais pas avant. Pas avant ? Non. Mais non. Les deux questions que la Bible demande. D'abord, la première question, pourquoi Rachid ne se suffit pas avec le sens simple ? Le sens simple, Moïse a eu peur, il s'est dit, j'ai tué quelqu'un, j'ai tué quelqu'un, les gens vont en parler, ils vont en parler, je vais aller en prison, on va savoir ce qui peut lui arriver. En plus, n'oubliez pas que Moïse a quand même été élevé dans le palais de pharaon, et donc il s'est dit, parce qu'officiellement, il a été repêché du fleuve dans lequel il a été trouvé. Qu'est-ce que Rachid ne veut nous amener ici, le sens profond ? Et surtout, que là, tu es en train de me changer le sens du verset. Qu'est-ce que Rachid t'a dit ? J'ai entendu le fait que les gens sont au courant, ça veut dire qu'il y a certainement, il y a des colporteurs, il y a des délateurs dans le peuple. Je ne mérite pas d'être libéré. Quel rapport avec le sens simple ? Le sens simple, c'est tout court. Le sens simple, c'est très simple. J'ai tué quelqu'un, j'ai peur de me faire attraper, je me suis enfui. Quel rapport ici avec le sens du Midrash, qui n'a vraiment rien à faire avec le sens simple ? Arbide répond à la question en commençant avec ici un débat qui est totalement différent. Et le débat, il est le suivant. Comme on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça m'apporte ce verset qui apparemment est totalement en plus ? Qu'est-ce que j'apprends de plus de savoir que Moshe, il a eu peur ? C'est vrai que Moshe, il s'est enfui. Quand est-ce qu'il s'est enfui ? Pas qu'il ait entendu que les gens, ils sont au courant. Quand il a entendu que Moshe, que Dieu, que Pharaon, il voulait le tuer. Là, il a entendu que Pharaon, il voulait le tuer. Là, il s'est enfui. Mais avant ça, il a eu peur. Très bien. Ça se peut qu'il ait eu peur pendant un jour, pendant une semaine, pendant un mois. On ne sait pas exactement le temps. Qu'est-ce que tu me rajoutes en me disant que Moshe, il a eu peur ? Première question. Deuxièmement, Rachid décide de ne pas se sépire avec le sens simple. Il t'amène ici le sens profond. Parce que Rachid veut te dire que pourquoi Moshe, il a eu peur ? Parce que ce n'est pas la peur du fait que Pharaon va le tuer. C'est une peur qui est beaucoup plus profonde. La peur du fait que le peuple juif ne mérite pas d'être libéré. Et donc, puisqu'il ne mérite pas d'être libéré, lui, il fait aussi partie du peuple juif. Si le peuple juif ne mérite pas d'être libéré, lui, il est aussi dans le même lot, dans le même sac. Il ne va pas s'enfuir. Il fait partie de ce peuple. Et donc, il vaut mieux qu'il s'enfuisse s'il veut vraiment rester en lui. De quoi ? Rachid amène le Midrash pour te faire comprendre. Donc, ce n'est pas juste simplement le sens simple. Viens, on va bien t'expliquer. Puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas totalement exclure un verset de son sens simple, on est obligé de dire que le fait que la Torah, elle te rajoute ce verset, que Moshe l'a entendu. Moshe, il s'est dit, les gens, ils sont au courant. Et pour ça, je m'enfuis. Il y a 100% une corrélation avec le verset suivant. Et donc, Moshe, il a entendu que Pharaon veut le tuer. Et pour ça, il s'est enfui. Et pour ça, il faut comprendre les paroles du Midrash. Regardons le Midrash, chapitre 2. Est-ce que cette peur, elle pouvait être justifiée ? Midrash Rabba, il te dit, Abbi Pinchas dit au nom de Rabi Reuven, Dieu a promis à deux hommes sa protection, et ils prirent tout de même peur. L'élu des patriarches et l'élu des prophètes. On a vu ça la semaine dernière avec Jacob, il y a quelques semaines. L'élu des patriarches et Jacob. Dieu lui dit, je serai avec toi. Et il y a eu pour ton père. L'élu des prophètes, c'était Moïse. Dieu lui dit, car je serai avec toi. Et il dit lui dire par la suite, ne le crains pas. On le dit, ne crains pas, car il y a personne qui a peur. Ça, c'est ce qu'elle aurait été dit. Donc, on voit ces deux approches concernant la peur de Moïse et la peur de Jacob. La question est la suivante. Est-ce que tu as le droit d'avoir peur ? Quand Dieu vient et te dit clairement, n'aie pas peur, je serai avec toi. Ou bien tu peux dire, oui, Dieu est sympa. Il me dit de ne pas avoir peur, mais la réalité, elle est que moi, je ne sais pas. Si, j'ai peur, j'ai peur. Ou bien, comme on va tout de suite voir dans le texte, le débat qu'il y a entre les commentateurs, est-ce qu'avoir peur quand Dieu te promet est une faute ? Et donc, le fait que tu as eu peur, ça même engendre de ne plus avoir de protection ? Ou bien non, Dieu t'a promis, c'est vrai. Mais toi, en tant qu'humain, tu peux te dire, peut-être j'ai fait une erreur, et peut-être je ne mérite plus la protection divine. C'est un mot de bitachon. Oui, mais encore une fois, est-ce que bitachon, c'est ce qu'on va tout de suite analyser, est-ce que ça veut dire que j'ai confiance en Dieu ? C'est-à-dire, je saute du 10e étage, et comme je vais au Minyan, je vais faire une office, je vais faire un cours d'autorat, il ne va rien m'arriver, parce que je crois, il craint en Dieu. Ou bien, j'ai confiance en Dieu, je crois en Dieu, Dieu m'a promis, mais ça n'empêche pas que je ne vais pas me mettre dans un danger. Bien sûr. Ok, c'est ce qu'on va voir. Regardons les deux approches différentes, qui sont totalement, radicalement différentes. Viens le Hores et Sechel, parce que c'est un débat qui a dans le Midrash, un débat qui a dans le Commendateur. Il y en a qui te disent, pourquoi on nous a dit, Jacob, le meilleur des patriarches, et Moïse, que malgré que Dieu leur a promis de ne pas avoir peur, ils ont quand même eu peur, on te dit ça pour leur donner une louange, pour montrer que malgré que Dieu leur a promis, néanmoins, ils ne se sont pas appuyés sur cette promesse. Ils ont dit, peut-être qu'on ne mérite pas la protection de Dieu. Très bien, ça c'est un avis. Je suis d'accord, ça c'est un avis. Il y a un autre avis qui vient et qui te dit, non, c'est pourquoi on les nomme ? Pour te dire qu'il ne faut pas apprendre. Ils ont fait une erreur. On n'aurait jamais dû faire comme eux. Qu'est-ce qu'on n'aurait jamais dû faire comme eux ? On aurait dû savoir que si Dieu vient et il te promet, tu dois te garantir que tu seras protégé. Regardons les textes. Le Horacekhe, qui est le commentateur sur le Midrash Rabba, lui il te dit, ainsi est la conduite des justes. Même en ayant une promesse divine, il reste sur leur garde. Et dis-il quelque chose, pour ça je te parle, Jacob et moi je suis pour te dire, oui, fais exactement comme eux. Dieu vient et te promet de ne pas avoir peur, tu as un devoir de ne pas avoir peur. Viens l'agmara brachot d'ailleurs, l'agmara brachot, page 4, elle te dit, Jacob prit peur. Il dit, peut-être que la faute entraînera la fin de la protection. C'est vrai que Dieu il m'a promis. Peut-être que je ne mérite plus. Peut-être que j'ai fait une faute en attendant. Peut-être que je ne mérite plus cette protection. Donc ça c'est une approche. Et donc c'est pour ça que le Midrash il te le raconte. Pourquoi il te le raconte ? Pour te dire, tu sais quoi ? Eux aussi ils ont eu une promesse. Et néanmoins ils ont eu peur. Ça c'est l'approche qu'on doit avoir. Très bien. Viens l'agmara brachot d'or. L'agmara brachot d'or, sur le Midrash, qui est totalement à l'opposé. Et lui tu te dis, non monsieur, pourquoi on te fait savoir qui était Jacob et Moshé ? Pour te dire, il ne faut pas suivre leur exemple, ils ne devaient pas avoir peur. Si Dieu il vient en direct, et Dieu il te dit clairement, ce qui n'est pas le cas avec nous, Dieu n'est pas venu chez nous en nous disant, n'aie pas peur. Mais à eux, Dieu il est venu en direct. Dieu il te dit, n'aie pas peur, tu ne dois pas avoir peur. Et le fait que la Torah te mentionne en te disant que le meilleur des patriarches a eu peur, et que le meilleur des prophètes a eu peur, c'est pour te dire, n'apprends pas de ce qu'ils ont fait. Ne fais pas comme ils ont fait. Quand Dieu il te dit de ne pas avoir peur, tu as le devoir de ne pas avoir peur. D'ailleurs, il te amène aussi la preuve de Théilime, du psaume 112, qu'on dit en général, son cœur est ferme, plein de confiance en l'Éternel. Qui veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire j'ai confiance ? T'as confiance, il n'y a pas peur. T'as peur, ça veut dire que t'as pas confiance. Tu ne veux pas avoir les deux. Tu ne veux pas dire j'ai confiance en Dieu, mais j'ai peur. C'est ta peur, tu n'as pas confiance. Et donc c'est un débat. C'est un débat qui est dans les commentateurs du Midrash, de quoi on parle ici ? Est-ce qu'Yakov et Moshé ont bien agi ou ils n'ont pas bien agi ? D'ailleurs, une seconde, le Midrash il continue là-bas. Ce n'est pas ici dans le français. Et il te dit que le prophète, il est venu et il a accusé le peuple juif, le prophète Ishaïa, Isaïe, en disant, le fait que tu as oublié Dieu et que tu as eu peur toute la journée de ce qui peut t'arriver, il leur est primande en disant, le fait que tu as eu peur, ça, ça a fait en sorte que tu n'as plus eu la protection divine. Parce que tu as eu peur. Donc le Midrash il dit, ils n'auraient pas dû avoir peur. Et le fait qu'ils ont eu peur, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Ils n'auraient pas dû avoir peur. Qui a raison ? On ne voit pas ici dans le départ qui a raison. On ne veut pas savoir qui a raison. C'est deux approches différentes. Et après, on va voir par rapport à nous dans la vie de tous les jours, comment cela nous... Qu'est-ce que ça nous concerne et qu'est-ce qu'on doit faire ? Maintenant, l'analyse la question suivante. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis, d'après la première approche, que Yaakov, il a eu peur et ça, c'est la bonne conduite à adopter. Apparemment, c'est une qualité suprême. C'est énorme. Ça veut dire que tu es tellement humble. Tu te considères tellement non méritant de pouvoir recevoir la bénédiction et la protection divine. Tu te dis, 100%, je n'ai pas de doute dans ce que Dieu a dit. Mais ce n'est pas par rapport à avoir un doute. C'est que je pense que moi, je ne suis pas parfait et que peut-être, je ne mérite pas d'avoir cette protection. Ce n'est pas que je remets en cause la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est sincère, elle est droite. Ce que Dieu m'a dit, de ne pas avoir peur, je suis avec toi. 100%. Mais la question, elle est peut-être que moi, je ne vérite pas. Et ça, c'est une question que l'Abi te fait remarquer qu'on a généralement dans tout ce qui est la mitzvah de ce qu'on appelle bitachon, avoir confiance en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire bitachon ? Bien sûr, aujourd'hui, bitachon, ça veut dire la sécurité, batoir, bitoir, le homi, la sécurité sociale. Bitachon, c'est quoi ? Ce n'est pas injuste que j'ai une croyance dans la possibilité que Dieu peut faire en sorte que les choses vont s'améliorer. Ce n'est pas injuste que j'ai une confiance dans le fait que Dieu peut me sortir d'une détresse ou d'un cas difficile. Mais je suis garanti que c'est ce qu'il va faire. À tel point, je suis garanti de qu'est-ce qu'il va faire c'est que je peux dormir tranquille et je n'ai aucun souci. Je fais confiance à 100%. Ce n'est pas croire. Croire, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Je crois. Je crois qu'à deux rues d'ici, il y a un d'ambouterage. Je ne vois pas. Confiance, ça veut dire que je suis tellement confiant, je suis tellement sûr, je suis tellement batoir, j'ai tellement cette certitude que rien pourra m'arriver parce que j'ai confiance en Dieu. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il dit dans Chovat al-Bavot. Chahar Bittachon, regarde dans le 3. Cette confiance est exigée de tous. Nous allons voir ce qu'il dit dans Chovat al-Bavot. Comment on peut atteindre une telle confiance et une telle certitude ? Dans la mitzvah, d'avoir Bittachon, d'avoir la confiance en Dieu. L'essence du Bittachon, de la confiance et la tranquillité d'esprit par la confiance, son cœur s'en remettra entièrement à celui en qui il a confiance, ayant la certitude que celui-ci fera le bien et qu'il jugera nécessaire. Ça, c'est la base même d'avoir ce qu'on appelle Bittachon. Ça, c'est ce qu'il dit dans Chovat al-Bavot. Et la question que la vie demande, quelle est cette certitude ? D'où tu peux venir avec une telle certitude et te dire, j'ai confiance en Dieu, j'ai aucun doute, j'ai aucun souci, je suis garanti que les choses sont passées de la meilleure manière. La preuve est que même il y a Jacob et Moshé qui ont reçu une promesse claire de la parole de Dieu, eux-mêmes avaient une crainte peut-être qu'ils ont fauté que la promesse ne va pas s'accomplir. Il y a plus forte raison que nous, nous ne sommes pas Jacob, nous ne sommes pas Moshé. C'est sûr que nous pouvons avoir une telle crainte et un tel doute parce que nous-mêmes, nous savons très bien combien de péchés, combien de fautes nous faisons tous les jours. Si, déjà Jacob, il a eu cette crainte en se disant, malgré que Dieu, il est venu et lui a promis une promesse claire et nette qui ne doit pas avoir peur, alors moi qui ne suis pas Jacob et chacun d'entre nous qui ne sont pas Jacob et Moshé, c'est sûr que je dois avoir cette crainte. Et donc, la question que la bille demande, comment le Khovat al-Bavot peut-être dire qu'on attend de chacun d'entre nous d'avoir un tel bitachon, une telle croyance, une telle confiance de ne pas douter, d'être 100% garantie, de ne pas avoir aucun souci, de se dire que tout ira bien, il n'y a aucun souci, je n'ai pas un doute à me faire, etc. L'explication est la sûre. Oui, mais encore une fois, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que la Emunah et la Bitajon, ce sont deux choses différentes ? Est-ce que ce sont deux niveaux différents ? Je peux te dire déjà par rapport à ce qu'on va voir à la fin, c'est deux choses qui sont radicalement différentes. Emunah, c'est une chose, et Bitajon, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Pourquoi c'est beaucoup plus fort ? Parce que les Amin, qu'est-ce que ça veut dire avoir un croix en français ? Je crois, comme je l'ai dit encore une fois, tu crois ce que tu ne vois pas. Il fait jour. Tu ne veux pas dire je crois qu'il fait jour. Il fait jour, tu le vois avec tes yeux. Tu ne veux pas dire je crois. Il n'y a rien à croire quand tu vois quelque chose. Croix, c'est quelque chose de lointain. C'est quelque chose que tu vois pas. On a Emunah, ma chère. En Imah, je crois dans la venue de ma chère. C'est quelque chose qu'on ne voit pas avec nos yeux. Mais on croit, la terreur nous a dit qu'il faut croire. On a le devoir de croire que ma chère est là. Très bien. Bitajon, c'est bâtur. J'ai certitude. C'est pas quelque chose. Tu ne peux pas être... De l'autre côté, à l'envers. Tu ne peux pas avoir cette certitude si tu ne le vois pas. Certitude, c'est quelque chose parce que tu le vois. Je n'ai pas à douter. Je ne crois pas qu'il y a une table ici. Je vois la table. Il n'y a rien à croire. Donc, la bêle explique la chose suivante. Qu'est-ce que ça veut dire Bitajon ? Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai cette confiance en Dieu ? Bitajon, c'est basé sur la Emunah, la foi, qui est la base numéro un, que tout vient de Dieu. Disons, je me trouve dans une galère. J'ai un souci, j'ai un problème. Ce n'est pas parce que qui que ce soit peut faire en sorte de me faire du mal. C'est Dieu qui dirige la planète. C'est Dieu qui a dirigé que pour venir ici, j'ai mis une demi-heure d'embouteillage. C'est Dieu qui a voulu que ça se passe de cette manière. Très bien. Et donc, de toutes les façons, je suis avec la plus grande tranquillité. Pourquoi ? Parce qu'une des deux. Si je ne mérite pas d'avoir un malheur, si je ne mérite pas d'avoir un problème, si je ne mérite pas d'avoir un souci, c'est sûr que Dieu va m'en sortir de ce problème. Même si, naturellement, matériellement parlant, il n'y a aucun moyen de s'en sortir, mais j'ai totalement confiance que c'est Dieu qui dirige. Quoi qu'il arrive, il va me sortir de ce problème. Et même si, naturellement, d'après la loi de la nature, je ne peux pas m'en sortir, il va faire en sorte que je pourrais m'en sortir. De l'autre côté, si je ne mérite pas d'avoir cette bonté de Dieu, et ça a été décidé que je mérite une punition ou un malheur, je suis aussi tranquille. Pourquoi je suis tranquille ? Parce que je sais très bien que Dieu ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Ça vient de la main de Dieu. Et que Dieu a décidé que les choses doivent se passer de cette manière. Donc je remerai ma confiance en Dieu. Et je suis garanti que c'est Dieu qui veut ça pour mon bien. Et donc les choses se passeront de la meilleure manière possible. Et donc l'invite dit à ce moment-là, il n'y a pas de contradiction ici. D'un côté, je peux avoir une parfaite confiance en Dieu. Et je peux au même moment savoir et me dire que peut-être j'ai fait une erreur et je ne mérite pas maintenant pour cet épisode de pouvoir être sauvé de cette souffrance. Ça n'enlève pas de ma tranquillité d'âme et de la tranquillité d'esprit. Parce que je sais que tout dépend de la main de Dieu. Alors, on a vu tout à l'heure l'opposé qui était la vie contraire. Qui disait non, ils n'auraient jamais dû avoir peur. Parce que eux, ils te disent que la peur de Jacob et Moshe n'était pas une peur non fondée. C'était qu'ils avaient peur par exemple qu'Yakob avait peur de Esav. Moshe avait peur de Saran. Ça, c'était une erreur. Pas le fait de se dire peut-être je ne mérite pas la protection. Ça c'est une chose. Pourquoi ils te disent qu'il ne faut pas apprendre de Moshe et Jacob et qu'il faut dire qu'ils ont fait une erreur parce que quand Dieu il vient et te dit je serai avec toi tu n'as pas à avoir peur de Esav. Peut-être tu peux avoir peur des erreurs que toi tu as fait en interne mais avoir peur d'un Esav que Esav est capable de te faire quelque chose de mal alors que Dieu il t'a promis une protection. C'est quelque chose qui n'est pas correct. Re-dans dans le texte. La confiance n'est pas seulement la croyance en bas. Ce n'est pas juste avoir la croyance comme on l'a dit à l'heure c'est beaucoup plus haut que Dieu peut l'aider et le libérer de son problème. En effet la confiance que Dieu agira effectivement ainsi pour son bien il en est persuadé à tel point qu'il est parfaitement serein et ne se soucie guère. Ce n'est pas juste j'ai une croyance. Croyance on va dire c'est niveau 1. J'ai une confiance et une certitude. Je suis garanti qu'il ne va rien m'arriver même s'il y a quelque chose que de malgré c'est Dieu qui est décidé. Donc je suis totalement certain etc. Mais on ne l'a pas fini. Alors il m'a envoyé la bombe suivante. Pourquoi ? Parce que la vie dit si ça c'est bitachon si ça c'est ce que vraiment ça veut dire avoir confiance en Dieu laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire bitachon ? Est-ce que c'est bitachon qui dit j'ai confiance en Dieu qu'il doit m'arriver un malheur doit m'arriver une galère je dis merci Dieu pour cette galère pourquoi ? Parce que je le mérite. Ça c'est bitachon n'importe quelle personne peut le dire. Tu n'as pas besoin d'avoir bitachon tu n'as pas besoin d'avoir confiance en Dieu pour dire je mérite d'avoir un souci parce que j'ai fait quelque chose de mal mais je crois que c'est Dieu qui me l'a envoyé c'est 100% faux ça n'est pas tant que tu pouvais expliquer ça bitachon ça veut dire que j'ai confiance en Dieu qui va me sortir de cette galère pas dire j'ai un problème j'ai un souci moi je fais confiance que certainement il a voulu me le faire c'est ça bitachon c'est pas du tout ce qu'elle a tourné à l'attendre de nous bitachon ça veut dire que j'ai confiance en Dieu quoi ? qui va me sortir du souci pas juste que j'ai un souci je le remercie parce que c'est lui qui l'a créé mais qui va me sortir de mon problème 100% ça va y arriver après 100% parce que malheureusement quand on ne remercie pas Dieu pour le bien qu'il nous a fait on ne mérite pas le bien qui doit nous être fait ça on va le voir après alors oui il t'a dit regardons l'analyse d'après ce qu'on vient expliquer jusqu'à présent ça veut dire que 99% du peuple juif on va être gentil 90% du peuple juif ne mérite pas que Dieu agit avec lui en faveur parce qu'on fait toutes des erreurs et donc on doit tous avoir des galères et des soucis tous les jours et dire merci Dieu pour les soucis et ce n'est pas du tout ça le sens de Bitafone parce qu'on sait très bien qu'on fait toutes les erreurs qui c'est qui peut venir et dire et affirmer ouvertement je mérite que Dieu agisse avec moi avec la plus grande bonté et alors tu vas dire quoi qu'est-ce qu'on vient d'expliquer jusqu'à maintenant que Bitafone c'est quoi qu'est-ce que ça veut dire j'ai confiance que si je ne mérite pas d'avoir la bonté de Dieu je suis tranquille parce que je suis garanti que Dieu veut mon bien c'est pas ça Bitafone seulement d'après cette analyse seulement les tzadikins peuvent dire qu'ils ne craignent pas d'avoir des soucis et des problèmes parce qu'ils ne font pas de péché mais nous tous on fait des erreurs et on veut dire regarde ce que le Khovat il te dit dans le Khovat quand il te dit que ça veut dire il te dit qu'il faut être garanti il faut être sûr avec la certitude dans la bonté et la générosité de Dieu soit pour celui qui est apte et soit pour celui qui n'est pas apte que Dieu va agir avec bonté éternelle et générosité faire en sorte que les choses vont tourner pour le meilleur ça veut dire que le Khovat à ma vote te dit clairement que Bitafone c'est quoi c'est pas seulement basé par rapport à celui qui mérite confiance en Dieu c'est basé même pour celui qui ne mérite pas même pour celui le Khovat te dit clairement même quelqu'un qui fait des erreurs il est garanti la confiance en Dieu que Dieu va sortir de ce problème là le problème vient avec l'inverse si n'importe quelle personne comme nous tous qui faisons des erreurs tous les jours nous devons avoir Bitafone qu'est-ce que ça veut dire avoir cette confiance en Dieu que les choses vont s'améliorer dans la meilleure manière de la meilleure façon même si on ne mérite pas c'est quoi l'idée de la punition ou d'un non-salaire pour quelque chose qu'on a fait mal ou pas mal puisque de toutes les façons la Torah te dit qu'il y a salaire et récompense je dis récompense et punition non c'est pour évaluer la confiance très bien alors ça veut dire quoi que je peux faire n'importe quelle bêtise et j'ai confiance en Dieu que je vais m'en sortir non justement alors qu'est-ce que ça veut dire d'après l'un le Khovat al-Bot qui te dit que même si je ne mérite pas j'ai confiance que Dieu va m'en sortir et de l'autre côté on sait très bien que la Torah a ce système de salaire et récompense uniquement si tu fais les misbots que Dieu te donne très bien aujourd'hui j'ai fait une bêtise qu'est-ce que ça veut dire d'après ce qu'on vient d'expliquer le Khovat al-Bot que Bitafone ça veut dire j'ai confiance que même si je ne suis pas apte à recevoir la protection divine parce que je n'ai pas fait ce que Dieu il attendait de moi j'ai confiance que Dieu va m'en sortir oui alors qu'en rapport avec la punition parce que tu n'as pas fait tu n'as pas fait la bêtise parce que tu pensais que tu allais avoir confiance je suis d'accord mais concrètement j'ai fait une bêtise je mérite la protection ou pas toujours oui puisque on va le faire de l'autre vue que je mérite la protection alors on sait très bien si c'est comme ça qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un il peut mériter une punition parce que la conscience de Dieu ne dépend pas de l'homme il est intrinsèque il doit être intrinsèque c'est ce qu'on dit donc on va comprendre la réponse on va voir dans le texte dans le 4 première approche on a vu tout à l'heure c'est quoi ? c'était être confiant signifie-t-il accepte que tout est pour le bien la confiance est fondée sur la croyance que tout vient de Dieu l'homme sera donc serein en tout état de cause soit aucun mal ne doit lui arriver il est alors certain que Dieu l'ait tiré d'affaires soit il ne mérite pas l'aide de Dieu et cette punition lui il dit ce qu'on a vu tout à l'heure mais on a dit qu'on n'est pas forcément d'accord avec ça parce que le frère le frère ça veut dire avoir confiance en Dieu même pour celui qui ne mérite pas que Dieu fasse en sorte qu'il agisse et qu'il soit totalement protégé alors la Bible va te dire ici ce qui est une base fondamentale dans le chassidisme dans le chassidut dans la vie de tous les jours la fameuse phrase que le tzmar tzadak il a répondu qui était le 4ème rabbi de Chabad et que le rabbi précédent l'a répété plusieurs fois le rabbi l'a répété plusieurs fois avec quelqu'un qui s'est plaint et il est venu demander bénédiction pour un malade qui était en danger et le tzmar tzadak il a dit la fameuse phrase pense bien et tout ira bien qu'est-ce que ça veut dire pense bien et tout ira bien le fait même de penser positive ça même amènera des conséquences positives c'est ce qu'on appelle en bon français l'attitude positive l'attitude négative il faut s'enfuir tourner autour des ondes négatives ou de personnes négatives c'est le plus grand malheur que peut avoir une personne entoure-toi d'ondes positives de personnes positives s'entourer avec des personnes négatives qui sont toujours en train de penser mal parler mal tout ira mal ça va être la catastrophe on va vers la catastrophe c'est le bon dieu pour savoir de l'autre côté on sait combien la parole a un impact parle positif pense positif agis positif et à ce moment là les choses vont se tourner de la manière positive et c'est ça que c'est ma tzadak qui t'explique vas-y à ce qu'on vient de voir qu'est-ce que ça veut dire bita ha qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir confiance en dieu c'est pas juste un détail que je crois que tout vient de dieu que dieu est la miséricorde il m'a pardonné et donc pour ça j'ai pas besoin d'avoir une obligation particulière on parle ici d'un service quotidien qui est de s'appuyer sur dieu jusqu'à ce que je jette mon fardeau sur dieu c'est écrit dans Télim chapitre 55 jette sur dieu ton fardeau ça veut dire j'ai aucun moyen de m'en sortir dans le monde matériellement et je sais que le seul qui peut m'en sortir c'est dieu et c'est ça ce que le Chovat il te dit comme un esclave qui est dans un puits qui n'a pas moyen de s'en sortir seulement quand son patron le sort du puits ça veut dire que tout son espoir c'est dans les mains de son patron et donc c'est pas qu'on est en train de juger par rapport à la situation matérielle même si matériellement il n'y a aucun moyen que je puisse m'en sortir je m'appuie totalement sur dieu qui n'est pas limité dans les voies de la nature et qui va m'en sortir cette base fondamentale de s'appuyer avec ma confiance en dieu et d'être garantie que dieu va me sortir de la meilleure manière même si je ne suis pas à cette bonté ça ne veut pas dire que je crois puisque la bonté de dieu elle est limitée soit pour celui qui est là soit pour celui qui n'est pas donc c'est sûr que je ne vais jamais recevoir aucune punition pour les choses que je n'ai pas fait bien mais le bitachon ça veut dire que je travaille sur moi-même ce travail sur moi-même de penser positif de penser bien ça va faire en sorte que ça va faire couler sur moi toute la bonté divine grâce à cet impact et ce travail quotidien que je fais sur moi de penser positif le fait que je me convainc dans mes actions dans ma parole et dans ma pensée que je m'appuie seulement sur dieu à tel point que je n'ai pas de soucis ça même ça fait en sorte que dieu il agisse au moins de cette manière comme on reviendra plus tard du Zohar le fameux Zohar qui vient et qui est tout dans la paracha qui est de sa veille en bas dans le chiffre 42 dans la sikhah que quelqu'un que tout va bien et qu'il trouve de quoi râler il trouve de quoi se plaindre Dieu dit je ne comprends pas avec tout le bien qu'il a il trouve quand même à quoi se plaindre je veux faire en sorte qu'il ait de quoi se plaindre quelqu'un que tout va mal ou qu'il a des soucis et qu'il n'arrête pas d'être reconnaissant envers Dieu comme tu as dit tout à l'heure Dieu dit c'est pas possible avec le problème qu'il a et il finit par être reconnaissant et être positif je vais tout faire pour les problèmes sautent et c'est exactement cette attitude qu'on doit adopter dans la vie de chacun d'entre nous c'est ça que David a malheur qui t'a dit dans le théolime le psaume 37 c'est prêt en Dieu et confiance en Dieu il va faire jette ton fardeau sur Dieu quand je m'appuie sur Dieu pas en faisant un calcul est-ce qu'il peut me sauver il ne peut pas me sauver est-ce que je mérite ou est-ce que je ne mérite pas Dieu il agit avec toi mesure pour mesure Dieu il te protège il a pitié sur toi même si on commence à faire un bilan de tes actions et on voit que tu ne mérites pas mais rien par le mérite de la foi le mérite de la croyance là tu vas sortir et c'est ça que le thématiste a dit le fait de penser bien tout ira bien c'est pas juste quelque chose de secondaire c'est la base du bithéron le fait de penser positive les choses vont se sentir positive si tu rentres à l'hôpital pour une opération et tu te dis tout va mal tourner les choses tourneront mal mais si tu rentres et tu te dis je suis sûr que je vais me sentir de la meilleure manière possible les choses tourneront de la meilleure manière possible pourquoi ? encore une fois même si on commence à te faire ton bilan et on voit que tu ne mérites pas mais le fait de pouvoir penser de cette manière tu agis et tu fais descendre sur toi les forces positives qu'est-ce que tu veux dire ? non c'est que c'est que pense bien je pense que c'est le début le début de la teshuva 100% parce que la teshuva quand tu dis la teshuva c'est pas des fois progératif parce qu'il y a quelqu'un qui va dire moi j'ai rien à faire teshuva tu vois dans les séances large que même les tzadikins font teshuva 100% je suis d'accord c'est pas seulement pour ça c'est pour tout le monde sans différence c'est pas parce que tu fais beaucoup de bêtises etc qu'obligatoirement tu auras tes épaules parce qu'il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de bêtises et qui ont jamais des pas très bien mais nous on ne comprend pas comment Dieu fait les choses sur terre on ne comprend pas non plus le chemin comment chacun vit sur terre je suis tout à fait d'accord très bien regardons dans les 5 qu'est-ce que c'est la définition de la confiance définition de la confiance comptait exclusivement sur Dieu la réponse du rabbi c'est ma tête avec une personne qui lui demandera de prier pour une personne grave ou malade pense bien tu t'iras bien on comprend de ces paroles que le fait même de penser bien la confiance produira de bons résultats en bien clairement identifiable en tant que tel d'ailleurs c'est écrit dans Télim 55 décharge-toi sur Dieu de ton fardeur et il prendra soin de toi bien le réveil t'explique l'obligation d'avoir confiance en Dieu est un travail à part entière qui est défini ainsi que l'homme compte et s'appuie sur Dieu alors dans le 6 est-ce que c'est pas trop facile moi je te dis c'est pas facile cette confiance nécessite de gros efforts une grosse effort qui produise une grande récompense la confiance Bittachon est un travail qui demande beaucoup d'efforts cette confiance entraîne la bonté divine résultant de cet effort de confiance l'homme doit décharger son fardeau sur Dieu en comptant qu'il lui amènera un bien visible et évident en ne comptant que sur Dieu sans calculer s'il est possible d'être sauvé alors mesure pour mesure Dieu le protégera même si logiquement il ne mérite pas mais non moi j'ai pris une question cette confiance là elle écoute quand même d'un peu de limous de la personne c'est ce qu'on veut dire c'est ce que l'habit vient dire c'est un travail à part entière c'est pas juste un clic de doigt c'est un travail sur soi ce que je veux dire là c'est que pour une personne qui n'a pas de notion pas de notion de la Torah pourquoi il ne va pas penser de penser bien que tu es pourquoi il va rester je suis tout à fait d'accord c'est très difficile pour quelqu'un qui n'a pas de notion de la Torah il ne comprend pas pourquoi qu'est-ce que Dieu vient faire et c'est dans ce problème mais qu'est-ce que tu mélanges je dis dans ce problème c'est ce que l'habit dit c'est un travail à part entière c'est un travail sur soi il faut convaincre il faut travailler sur sa pensée sa manière de penser de se dire d'être convaincu que Dieu est présent que Dieu ne m'abandonne pas que Dieu il est avec moi que Dieu va faire que je vais m'en sortir et que dès que quelqu'un il a un souci dès que quelqu'un il a un problème il doit se dire c'est pas possible Dieu ne va pas me laisser dans cette souffrance et Dieu va me sortir de cette souffrance en priant mais en étant confiant que c'est ce qui va se passer et je vais m'en sortir et comme ça il va s'en sortir maintenant revenons à la question qu'on a demandé au départ la question qu'on a demandé au départ pourquoi le verset il est venu et il t'a rajouté il t'a rajouté le fameux verset au départ le verset il est venu et il t'a dit Moshe il a eu peur et il s'est dit les gens ils sont au courant pour te donner cette base de bitachon cette base de confiance en Dieu qu'est-ce que ça veut dire le fait d'avoir cette confiance et pas seulement la croyance c'est ça qui fait que tu t'en sors d'un souci tu t'en sors d'un problème et de là du oui je comprends le nom comme on a la bannière d'apprendre la Torah quand quelqu'un il ne sort pas d'une souffrance c'est parce qu'il manquait dans son bitachon il n'y a pas essayé à tourner en haut pourquoi la Torah il te rajoute le verset Moshe il a eu peur et il a dit les choses sont au courant et juste après on a dit il a juste sa position avec le verset d'après et Pharaon il a entendu que Moshe il a tué quelqu'un il a voulu le tuer Moshe il s'est enfui puisque Moshe il a eu peur et il n'a pas eu une totale confiance en Dieu qu'il n'allait pas avoir aucun dommage de ses bonnes actions parce qu'au final il n'a pas fait de maille il a protégé un juif de se faire taper par un égyptien et il a été réprimandé deux juifs qui se sont en train de frapper ça même le fait d'avoir les deux versets ensemble c'était pour te dire tu as eu peur maintenant tu as ce qui arrive juste après Pharaon il voulait le tuer il a dû se sauver pourquoi la Torah il te rajoute le verset pas pour parler du mal de Moïse pour nous apprendre comment on doit se comporter tu n'aurais pas eu peur tu n'aurais pas eu besoin d'enfuir on n'a pas dit maintenant il s'est pas tombé sur la tête et des fois l'habitée dans un endroit on n'a pas envie de faire les habitées dans un endroit où il y a des lions et des léopards même entre humains et dire vers un arrivée parce que je crois en Dieu c'est pas de ça qu'on parle mais moi je savais très bien qu'il a fait ce qu'il fallait faire il a agi comme il devait agir sauver quelqu'un de se faire frapper sauver de juste de passer ce qu'est-ce qu'il a avoir peur pourquoi la Torah tu rajoutes se verser pour te dire cette peur a engendré est-ce qu'on doit quand même aussi avoir une crainte que cette limite qu'on a fait on aurait peut-être mieux à faire et à cause d'abord tu as raison tu as raison à 1000% d'abord on n'est pas parfait personne chacun d'entre nous on ne fait pas les choses parfaites mais l'un ne dépend pas de l'autre Dieu connaît nos limites Dieu essaie qui nous sommes Dieu essaie que nous sommes matériels Dieu essaie que nous sommes grossiers Dieu essaie que nous sommes terrestres Dieu essaie que nous voulons faire les choses de la meilleure manière et pas forcément que nous le faisons mais l'un n'a rien à voir à faire avec l'autre et c'est ça qu'on est en train de dire on n'est pas ici dans un rapport un rapport retour sur investissement j'ai fait un mitzvah je dois mériter une protection il n'y a pas c'est deux choses différentes la protection c'est ce que l'on a dit tout à l'heure un travail à part entière m'habituer à penser matin, midi et soir comme quoi Dieu est là pour me protéger Dieu il va me sauver de cette situation que je mérite ou que je ne mérite pas comme on a vu tout à l'heure c'est pas pour ça que je vais danser en train de faire que des métiers du matin et du soir de toute façon je serai protégé non parce que la Torah te dit clairement qu'on n'a pas envie de faire un péché ou de faire du mal pour dire je vais faire tu vas après c'est pas de ça qu'on parle c'est aucun rapport il n'y a pas de corrélation entre ce que je fais ou je ne fais pas ce que je mérite ou je ne mérite pas on va dans le texte pourquoi le texte nous raconte que Moïse prit peur avoir confiance entraîne l'être de Dieu voilà pourquoi la Torah nous raconte la crainte de Moïse quand on dit l'hébreu lui dire voudrais-tu me tuer comme tu as tué l'égyptien pour nous enseigner que la confiance même la confiance même amène et qu'on traîne entraîne le salut divin du positif nous comprenons le négatif lorsqu'un homme n'est pas sauvé c'est du refaire qu'il a manqué la confiance alors la vie te dit quel enseignement on apprend pour chacun d'entre nous dans la vue de tous les jours parce que ça c'est le plus important avoir confiance en toute sérénité assure de prendre le temps lorsqu'un homme rencontre des empêchements et des difficultés à pratiquer la Torah et le mitzvot il doit savoir que la fin de ces difficultés dépend de lui s'il a une confiance absolue s'il a une confiance bonjour je vais poser ça pour le docteur et voilà c'est ma part du docteur c'est ma vie merci beaucoup merci tu connais le docteur Michel Azé oui on avance dans notre terminé voilà lorsque l'homme rencontre des empêchements regarde dans les paragraphes lorsque l'homme rencontre des empêchements et des difficultés à pratiquer la Torah et le mitzvot il doit savoir que la fin de ces difficultés dépend de lui s'il a une confiance absolue en l'aide de Dieu lui procurera afin qu'il se trouve tout se passe bien au point qu'il se trouve parfaitement serein et sans aucune inquiétude tout en faisant son possible naturellement pour mettre fin à ses difficultés ça c'est énormément important c'est là parce que j'ai confiance en Dieu que je fais tout et n'importe quoi je dois tout faire matériellement pour pouvoir s'en sortir avoir le meilleur docteur avoir la meilleure médecine etc etc il viendra alors l'assurance pense bien tout ira bien ainsi tous les obstacles et difficultés s'annuleront et il verra le bien très concrètement quelle conclusion le rabbi là définition de la confiance butachonne décharger son fardeau sur Dieu même lorsqu'une bonne issue paraît improbable pas à penser négatif comme certains que du matin jusqu'au soir quoi que tu parles avec eux de toute façon c'est fichu de toute façon c'est fini de toute façon il n'y a pas d'espoir de toute façon la France parle dans tous les états de toute façon il y aura site toujours négatif viens le rabbi t'explique ici que quelqu'un qui pense négatif il finira par avoir que du négatif pense positif habitude toi à parler positif pensez positif regarde ce que le rabbi te dit ici même lorsqu'une bonne issue paraît improbable même lorsque oui si tu fais le compte si tu fais les chiffres la situation n'est pas bonne pense positif la confiance sereine entraîne le bon résultat et ça c'est ce que ça veut dire pense bien et tout ira bien et de la même manière qu'à l'époque la goulade mitzraïm nous sommes sortis bisruta bitachon par le mérite de la confiance la Torah le dit que le midrash te dit pareil pour la goulade qui doit arriver maintenant avec Mashiach que d'aïn l'égaël bisrara équivaut on a le devoir pas seulement le devoir on a la certitude d'être libéré rien que par le fait que nous avons cette foi que Dieu fasse que nous méritons très prochainement d'être libéré de cet exil avec le midrash d'accord voilà bonne journée à tous c'est